Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau petit Alloculture. Aujourd'hui je viens vous parler du charcoil. Alors vous allez me dire, un charcoil ça sert à quoi ? Et bien à l'heure où j'écris le texte de cette vidéo, je ne le sais pas encore. Mais c'est cette chose. Et si j'ai eu envie de vous en parler, c'est que je me suis baladé sur le wiki Allo en utilisant la fonction page aléatoire, que je suis tombé dessus, que ça m'a intrigué et que j'ai voulu le partager au monde entier. Cette chose s'appelait à l'origine un Drinol. Il s'agissait d'un prototype pour la série de jeux marathon dont Bungie s'occupait avant Allo. Plus tard, ils ont réfléchi à l'intégrer à Allo CE, puis plus tard encore sur Allo 2. Ils en ont même mystérieusement parlé dans l'édition limitée du jeu. Mais finalement, ils l'ont quand même mis au placard. Mais donc, qu'est-ce que c'est ? A cette question, Franck O'Connor lui-même a répondu simplement en 2004. C'est très dangereux. Merci Franck. Heureusement, les Sharkoils sont réapparus dans l'univers Allo depuis. En réalité, les Sharkoils sont une espèce d'attend de l'époque des Forerunners. Leur principal atout étant que leur corps n'était pas utilisable par le Flood, car trop peu intelligent. Les Forerunners ont donc décidé de se servir d'eux comme armes en essayant de les contrôler grâce à des implants et en les cachant dans des bases souterraines sur certaines planètes. Dans la galaxie moderne, les prophètes apprirent l'existence des Sharkoils et parvint à en acquérir plusieurs. Ils décéminèrent discrètement leur image dans la culture covenante pour en faire des créatures mythologiques et s'inspirèrent des harnais portés par ces créatures pour mettre au point les armures des chasseurs. Les prophètes prévoyaient d'envoyer les Sharkoils contre des cibles stratégiques pendant la guerre humano-covenante, comme par exemple sur la Terre. Mais les hauts prophètes s'opposèrent à toutes les demandes de déploiement, car les Sharkoils étaient difficiles à contrôler. Dans l'après-guerre, après Halo 3 donc, humains et élites s'allièrent pour mettre la main sur des Sharkoils. Mais la mission se passa très 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 mal et se termina sur une explosion nucléaire. L'ONI établit alors une base de surveillance chaque fois qu'une base de Sharkoils serait identifiée, pour empêcher quiconque de les utiliser. Pour le moment, les Sharkoils se sont apparus que dans un roman. Mais il n'est pas impossible un jour de croiser les Sharkoils dans un jeu Halo. Vous serez prévenus. J'espère que ce petit Halo culture vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une toute autre vidéo. Vous savez que le Wiki Halo est là pour vous fournir des choses extraordinaires comme ce genre d'informations. On se retrouve très bientôt. Salut à tous. Vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada